Laisse une bonne impression Tu peux souvent avoir l'impression d'être seul avec tes amis lorsque vous êtes en ligne. Sauf que tout ce que tu dis, fais ou affiches peut être vu par à peu près n'importe qui. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu affiches, parce que tout ce que tu fais en ligne laisse des traces numériques. Pense attentivement aux noms et aux avatars que tu utilises, et aussi aux vidéos et aux photos de profils que tu publies sur Internet. Rappelle-toi qu'une fois que c'est en ligne, ça risque de le rester pour toujours. Oublie pas que ce que tu affiches sur Internet peut être enregistré, transféré ou trouvé par quelqu'un qui utilise un moteur de recherche comme Google, même plusieurs années plus tard. Donc, je te conseille vraiment d'y penser deux fois avant de dire ou de publier quelque chose qui pourrait blesser ou insulter quelqu'un. Même si tu utilises un faux nom, c'est facile de trouver qui t'es vraiment. Il y a quatre ou cinq ans, quelque chose comme ça s'est passé. J'ai appuyé sur le mauvais bouton et j'ai publié sans le vouloir quelque chose qui était pas vrai et qui était stupide. J'ai donc dû supprimer mon compte en entier pour m'assurer que personne ne le voit. Ensuite, j'ai dû me faire un nouveau compte et rajouter tous mes amis. Oublie pas d'en parler à un adulte en qui t'as confiance si quelque chose se passe. Ce jeu t'aidera à apprendre comment laisser une bonne impression en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...